qui m'a dit un jour où je lui ai dit mais est-ce que je vais avoir, est-ce que toute ma vie ça va être ça ? Et elle m'a dit ah mais vous ne pourrez pas avoir de crise de polimie toute votre vie parce que vous allez mourir si ça continue comme ça. J'ai perdu 15 kilos, je mettais les bouchées dans ma bouche, je mâchais et je n'arrivais pas à avaler. J'ai vu plusieurs psychiatres, ça a été un échec total. Et là, là-dessus, si tu n'avais pas été là, je n'aurais pas pu avancer là-dessus, c'est trop dur. Au début, hyper déstabilisant parce qu'il n'y a pas d'échec, il n'y a pas de réussite. Ah oui mais alors il y a quoi en fait ? C'est comment ? C'est ça, en fait je fais quoi du coup ? Salut Aydar, j'ai pris du poids, est-ce que tu es vraiment sûre de ta méthode là ? Comment ? Bon alors déjà, je pense que c'est quand même ce que j'ai vraiment envie de dire là aujourd'hui, je ne fais plus de poulimie. Je suis plus fière de moi, ça c'est quelque chose que je découvre un peu et c'est hyper cool à vivre. Quand tu finis par accepter les moments inconfortables et les moments aussi de bonheur, j'ai l'impression de reprendre mon souffle quoi, que je n'avais pas repris depuis très très longtemps. Salut c'est Aydar et je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne sur laquelle on parle de pacification alimentaire. La méthode qui vous permet de vous débarrasser de vos compulsions alimentaires en faisant la paix avec votre corps et la nourriture. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir d'accueillir Pauline. Après avoir souffert d'anorexie, puis de boulimie, elle a décidé d'en finir avec le contrôle et les restrictions. C'est à ce moment-là qu'elle a décidé de bénéficier du bilan personnalisé gratuit que je propose à la fin de chacune de mes vidéos. A partir de là, j'ai eu le plaisir de l'accompagner pendant 6 mois. Pauline fait également partie des toutes premières personnes à être arrivée au sommet de la pyramide. C'est également le premier témoignage d'une personne qui a suivi la pyramide sans l'option du suivi individualisé. Je la remercie d'avance pour le courage et l'authenticité de son témoignage. Dans cet épisode, Pauline nous raconte comment, après avoir survécu à une sévère anorexie, elle a souffert de crises de boulimie pendant plusieurs années. Comment, malgré plusieurs thérapies, elle a continué à être en guerre contre la nourriture et son corps. Elle nous partage les difficultés qu'elle a rencontrées pendant son parcours de pacification alimentaire. Elle va aussi révéler les conseils qui lui ont été les plus utiles pour sortir du contrôle. Et, pour finir, elle donnera son avis honnête sur l'accompagnement dans lequel elle a choisi d'investir au mois de janvier. Comme d'habitude, si vous ne voulez louper aucun des prochains épisodes, je vous invite à vous abonner et à activer clochette, la petite cloche. Si vous souhaitez poser une question à Pauline, il vous suffit de l'écrire en commentaire. Sans transition, je laisse place à l'entretien. Bonjour Pauline, je suis ravi aujourd'hui de t'accueillir ici sur la chaîne YouTube. Ça fait un moment maintenant qu'on se connaît, ça fait un moment qu'on est rentré en contact. Et puis, il y a deux ou trois semaines, on a fait l'appel d'arriver au sommet de la pyramide puisque au mois de janvier, tu as décidé de te lancer en accompagnement avec moi et de te lancer en accompagnement avec la formule pyramide plus WhatsApp, c'est-à-dire sans les appels de suivi individualisé. Tu es la première personne que j'interview sur cette chaîne qui a pris cette formule-là sans le suivi individualisé. Donc, ça va être intéressant de savoir comment est-ce que toi, tu as pu t'approprier les concepts, travailler là-dessus et surtout, comment est-ce que ça s'est inscrit dans ton parcours puisque c'est ça qu'on espère découvrir aujourd'hui. Mais voilà, j'ai juste envie de dire que je suis vraiment heureux que tu aies accepté mon invitation, que je te remercie et que je te souhaite la bienvenue. Merci beaucoup Aydar, je suis très contente aussi de pouvoir échanger avec toi sur ta chaîne. Avant de rentrer dans le vif du sujet et de parler de ta relation à la nature du corps de ton parcours, est-ce que tu serais d'accord de te décrire, de nous dire qui tu es en quelques mots pour les personnes qui vont te découvrir aujourd'hui ? Oui, bien sûr. Donc, j'ai 35 ans. Je vis en région parisienne, même si j'ai bougé aussi un petit peu avant ça. Et je dirais que, pour rentrer tout de suite dans le vif du sujet, mais ma relation compliquée avec l'alimentation est arrivée assez tard quand on parle des troubles où j'ai connu un début d'anorexie et qui est allé très très vite. Ça s'est déclenché, je dirais que j'avais 26 ans. Et puis, je me suis rendue compte après qu'en fait, ça remontait à bien plus longtemps que ça. Mais voilà, la sonnette d'alarme, en fait, elle a été tirée quand j'ai eu 26 ans que j'ai commencé à entreprendre un petit régime, à faire attention. Je me disais que ce serait chouette si je perdais 2 kilos, mais pas plus. Et puis surtout, je me suis mise au sport. Alors, j'ai toujours été sportive, mais dans une recherche un petit peu du toujours plus, du bien-être. Voilà. Et donc, c'est parti comme ça. Et puis, je dirais, moins d'un an plus tard, j'ai perdu 15 kilos. Et puis, de là, en fait, je réduisais finalement de plus en plus mes portions alimentaires. Je pesais les aliments. Je courais trois, quatre fois par semaine. Enfin, voilà, sport extrême, régime drastique, mais vraiment sans me rendre compte. Ça a été petit à petit et finalement assez vite. Bref, j'ai fini par ne plus réussir à manger. Donc, c'est-à-dire que sur la fin, je me souvenais que parfois, je m'étais à déboucher dans ma bouche. Je mâchais et je n'arrivais pas à avaler. C'était devenu trop stressant, trop anxieux. J'arrive à le comprendre aujourd'hui, mais à l'époque, je ne comprenais pas ce qui m'arrivait. Et puis, je suis descendue très, très bas dans mon poids. Donc, j'ai fini par être hospitalisée. J'étais hospitalisée pendant un peu plus de deux mois. Donc, j'étais nourrie par sondes gastriques. Et puis, voilà, j'étais en sous-poids, mais c'était très dangereux pour ma santé. Donc, voilà, on m'a fait reprendre un peu de poids, on va dire médicalement. Et puis, en sortant de l'hôpital, le deal était que je sois accompagnée par un psychiatre, une nutritionniste, etc. Et donc, suite à ça, j'ai vu plusieurs psychiatres. Ça a été un échec total. Ça ne m'allait pas du tout. On me mettait complètement dans une case. On me disait, bon, il faut qu'elle reste, il faut qu'on va la garder. Et puis, on va lui donner ça, ça, ça. Et puis, voilà, c'est une anorexie. Oui, bon, on connaît. Enfin, voilà, c'était vraiment. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que je fous là ? Déjà que je ne comprenais pas moi-même ce qui m'arrivait. Là, en plus, c'était terrible. Et puis, suite à ça, j'ai fini par rencontrer une psychologue avec qui j'ai avancé petit à petit, qui était très à l'écoute, qui a bien compris que je ne comprenais pas ce qui m'arrivait. Et puis, voilà, c'est quelqu'un avec qui il fait partie de l'association La Note Bleue. Alors, je crois que ça a changé de nom. Mais voilà, c'était une association et voilà, c'était une rencontre avec qui j'ai commencé, en fait, à commencer le travail. Avec elle, j'ai fini au bout de quelques mois par faire de l'hypnose. Et l'hypnose m'a beaucoup aidée. M'a beaucoup aidée sur, déjà, à me centrer sur moi, à comprendre qui j'étais, pas complètement, mais un peu, a déjà commencé à rentrer là-dedans. Une relation un petit peu plus apaisée avec moi. Et puis, surtout, à comprendre qui j'avais été aussi. Et j'ai revécu des choses que j'avais complètement occultées de mon esprit, des choses que j'avais vécues plus ou moins difficiles, plus gènes. Et donc, voilà, l'hypnose m'a permis, en fait, de me rendre compte qu'il y avait toute une partie, en fait, de plus gènes que j'avais complètement écartées de mon esprit. Et donc, voilà, le travail est parti vraiment de ça. Et puis, j'ai fait pas mal de travail avec elle. Et puis, j'ai avancé. Et puis, à un moment donné, je me suis rendue compte que j'avais fait… que ça m'apportait plus… que j'avais besoin d'autre chose. que j'étais arrivée au bout de ce travail avec cette personne et avec cette méthode-là. Et puis, du coup, il y a eu une période où… Eh bien, après, j'avais l'impression de m'être rendue compte de beaucoup de choses. J'étais un petit peu… là, j'avais plus d'accompagnement. Et en même temps, c'était ce que je souhaitais. Je savais que j'étais loin de pouvoir… d'avoir toutes les clés. Et puis, c'est un travail… on en parlera sans doute, mais c'est un travail d'une vie. Donc, mais voilà, je me suis rendue compte que j'avais beaucoup de choses. J'avais compris beaucoup de choses sur beaucoup d'aspects, mais flou, total, sur quoi faire de tout ça et comment avancer avec tout ça. Et puis… Du coup, à ce moment-là, en arrivant au bout de ce travail, comment avait évolué ta relation avec la nourriture ? J'imagine que c'était quelques temps après l'hospitalisation, quelques mois, quelques années. Comment est-ce que les choses s'étaient passées ? Comment est-ce que ça avait évolué vis-à-vis de la nourriture ? Est-ce que tu avais pu recommencer à te nourrir ? Est-ce que tu as rencontré d'autres difficultés ? Voilà un peu. Comment est-ce que les choses ont évolué de ce côté-là ? Bien sûr. Effectivement, c'est quand même ça, tout ce qui m'a suivie et ce qui a fait aussi que les choses ont évolué. Parce qu'en fait, j'ai pas… Enfin, les problèmes ne sont pas… Comment dire ? Le trouble alimentaire avec mon alimentation, c'est pas du tout arrêté en sortant de l'hospitalisation. En fait, ça a été… Je ne veux surtout pas faire de généralité, mais j'ai quand même l'impression que souvent, ça se passe comme ça. La restriction entraîne les compulsions. Et moi, pendant une année, voire même un peu moins de restrictions progressives, mais de restrictions drastiques, à un moment donné, ça a été… Non, mais je pense aujourd'hui, je sais, encore m'a dit, mais tu me fais quoi là ? Mais bouf, j'en peux plus, j'ai faim. Et donc là, est partie les crises de boulimie. Et je me souviens très, très bien de comment ça a commencé. Un soir, je suis rentrée chez moi et puis j'avais… Une personne de ma famille avait préparé un gros gâteau que j'adore, un gros gâteau au chocolat. Et quelque chose que je m'interdisais, mais totalement. Et en fait, je suis rentrée et là, ça a été plus fort que moi. J'ai dû manger trois parts du gâteau. Ce qui n'est pas… Là, aujourd'hui, quand je le dis, ça me paraît complètement… Mais bon, à l'époque, c'était… Mais qu'est-ce que tu fais ? Et en fait, automatiquement, j'ai vomi ces trois parts du gâteau. Et en fait, de là à commencer des crises de boulimie vomitive. Et en fait, c'était là où encore le corps et l'esprit, moi, je trouve… Même encore maintenant, je trouve que c'est incroyable ce qui peut se passer. Mais parce que… Je suis désolée de parler comme ça, c'est pas très… Mais bon, c'est vraiment comme ça que ça s'est passé. Le fait de vomir, ça a été presque automatique. Et c'est comme si mon corps n'avait même pas le temps de se réjouir de… Ah, trop cool ! Ah non, mais ça ne va pas, non ? Et donc, voilà. Et en fait, c'est là… est parti ce mécanisme de crise de boulimie qui m'a suivie pendant plusieurs années. Et du coup, changement de mécanisme, changement de trouble, c'était à la fois, finalement, de la restriction quand même, puisque à peine je m'autorisais à manger tout ce que je m'interdisais, et je ne pouvais pas regarder. Et donc, voilà. Et ça, c'est arrivé vraiment en sortant de l'hôpital. Et donc, du coup, c'est tout ce travail que j'ai fait aussi… Enfin, pendant que j'ai travaillé avec cette psychologue. Et puis, l'hypnose est venue au bout… On a commencé l'hypnose au bout d'un an, je dirais. Et puis, voilà. Et ça a continué, en fait, comme ça. Quand on a arrêté le travail avec la psychologue, j'avais toujours des crises de boulimie. Mais, comment dire ? J'avais presque… C'est terrible de dire ça, mais j'avais presque appris à vivre avec. D'accord. Et du coup… Tu pensais à ce moment-là… Tu as deux questions, je suis désolée. Bien sûr. Non, non, dis-moi au contraire. Super intéressant. Par rapport à cette période où les crises de boulimie sont arrivées, est-ce que c'était clair pour toi ? Est-ce que tu comprenais que c'était en lien avec la restriction et que c'était ton corps qui se révoltait ? Ou est-ce que tu n'étais pas tellement consciente de ce mécanisme ? Pas du tout. Pas du tout. Non, non, je n'étais pas… Oui. À ce moment-là, en fait, c'était comme si… Alors déjà, c'était comme un automatisme. C'est-à-dire que vraiment, pour moi, c'était… L'inconfort après avoir mangé était tel que j'avais l'impression que ça me remontait la fin, que j'allais m'étouffer. Enfin, voilà, je ne pouvais pas garder ça et sur le coup, je n'ai pas fait… Je ne faisais pas le rapprochement. J'ai compris assez rapidement quand même. Enfin, assez rapidement. Ça se compte quand même en moi. Donc, voilà, tout est relatif sur la notion de rapidité. Mais voilà. Après, quand je me suis… J'ai pris conscience que c'était ça. Après, du coup, vient la question… OK, donc j'ai compris et… On fera le lien, je pense, avec la pyramide d'après. J'ai compris la partie physique. OK, restriction, compulsion. Bon, voilà, j'ai fait un régime. Je me suis rendue complètement malade physiquement. Trop de restrictions. Maintenant, j'ai besoin. Mon corps se venge, entre guillemets, puisque bien au contraire, il essaie de vivre, tout simplement. Mais du coup, la vraie question, c'est pourquoi avoir voulu écrire comme ça ? Pourquoi en être arrivé là ? Et c'est là où on monte d'un cran et on réfléchit à… Enfin, où le travail part… Alors, il ne commence pas là, il commence aussi avant, bien sûr, mais où il continue et où là, tu as une nouvelle porte qui s'ouvre. Un peu plus en profondeur. Et au moment où tu dis, en fait, j'ai presque appris à vivre avec la boulimie, est-ce qu'il y a eu un moment où tu t'es dit que ce serait là pour toute ta vie et qu'en fait, c'était une fatalité et qu'en fait, presque, ça faisait partie de ton identité et qu'il n'y avait pas tellement de solutions et que tu devrais toujours vivre avec ? Est-ce que tu avais cette vision-là ou tu avais une perspective de ça va s'arrêter, je vais sortir de ça ? Pendant… Alors, il y avait quelques moments où je ne me disais pas ça tout le temps, mais j'étais quand même dans un truc en me disant, je vais vivre toute ma vie avec. D'accord. Et tout ça en étant ponctué par… Comment ? Pardon, c'est ce que les professionnels te disaient ? Alors, un jour, il y a des professionnels qui m'ont dit, de toute façon, à partir du moment où vous avez une alimentation troublée, ce sera pour toujours. Vous allez garder ça jusqu'à la fin, vous ne pourrez pas retrouver une relation apaisée, et c'est malheureusement bon. Mais ça, bon, je l'entendais, mais je me souviens en revanche de la psychologue que je voyais, qui m'a dit un jour, où je lui ai dit, mais est-ce que je vais avoir… Est-ce que toute ma vie, ça va être ça ? Et elle m'a dit, ah, mais vous ne pourrez pas avoir de crise de boudini toute votre vie, parce que vous allez mourir si ça continue comme ça. Et là, du coup, je me suis dit, ok, bon… Et en fait, alors, c'était très dur d'entendre ça. Et en même temps, les moments, et ce qui m'a aussi après amenée à me dire, non mais stop, ce n'est plus possible, c'est déjà l'inconfort, parce que c'est terrible, on dirait, quand je dis d'apprendre à vivre avec, on dirait que c'est… Bon, bah, ça va finalement, mais non, c'est vraiment… C'est des moments qui sont très difficiles à vivre, c'est une relation avec… D'accord ? Tu avais beaucoup de crise de boudini ? Il y a eu un moment, au début des crises, c'était presque quotidien. D'accord, tous les jours. Et du coup, et là, c'était… Bah, ça coupe du monde, ça te fatigue, ça te détruit, et tu t'auto-détruis physiquement et mentalement, parce que l'image que ça te renvoie, tu te sens plus bas que tout. Et je pense que… Enfin, c'est pour ça aussi que quand… Aujourd'hui, quand on a vécu ça, quand on sait ce que c'est, c'est tellement terrible comme situation. Alors, il n'y a pas de… Il n'y a aucune hiérarchie dans les troubles du comportement alimentaire, parce que tout est très difficile à vivre. Mais c'est vrai que c'est une période très noire de ma vie. Et en fait, bien sûr que non, je n'aurais jamais pu vivre avec ça. Ce n'est pas possible. Parce qu'à un moment donné, en fait, à un moment donné, tu choisis de vivre. Et quand tu choisis la vie, tu te dis, OK, là, ce n'est plus… Il faut que ça… Il faut que je me batte pour sortir de là. Et puis après, tu t'apprends… Voilà. Tu fais du coup appel à des accompagnements et tu cherches et voilà. Justement, tu nous disais qu'au terme de cette période avec cette psychothérapie que tu as effectuée, tu as arrivé au bout de ce travail. Quelles sont les choses ensuite que tu as mises en place, les ressources que tu as mobilisées, les personnes que tu as contactées ? Qu'est-ce qui s'est passé pour toi pour chercher justement à résoudre ce que tu vivais, la difficulté que tu vivais ? Puisque malheureusement, ces crises et cet inconfort continuent d'exister, même après avoir fait ce travail. Alors, comme je te disais, après ça, je suis restée sans accompagnement particulier. J'ai à ce moment-là, pendant quelques mois, j'ai une amie qui habitait avec moi avec qui je parlais beaucoup de ça. Donc, voilà, ça me faisait du bien de pouvoir mettre des mots et pouvoir vraiment parler de ça sans tabou. Mais bon, c'était pas son rôle non plus. Mais puis bon, voilà, je pouvais en parler. Je me suis sentie soutenue. et puis, j'ai commencé à écouter beaucoup de choses, à regarder pas mal de contenus sur tout ce qui est troubles alimentaires, d'abord. Et puis, voilà, plus de fil en aiguille, je suis tombée sur ta chaîne YouTube, d'abord. Et puis, voilà, je pense que j'ai regardé toutes tes vidéos. Et puis, on a fait ensuite le bilan personnalisé ensemble. Est-ce que tu te souviens quand tu as découvert ma chaîne, sur laquelle des vidéos, peut-être la première, et quelle a été ta réaction ? Est-ce que quand tu as découvert ma chaîne YouTube, les concepts qui étaient abordés et cette approche anti-restriction, anti-contrôle, est-ce que pour toi, c'était déjà une évidence ou tu étais au clair avec ça ? Ou est-ce que c'était plutôt une découverte ? Et si c'était une découverte, quel sentiment ça t'a laissé ? Est-ce qu'il y a eu un bout de résistance au début ou est-ce que tu as tout de suite adhéré ? Comment ça s'est passé pour toi, un peu la découverte de la pacification ? Alors, en fait, je regardais, comme je te disais, pas mal de vidéos et finalement, j'ai découvert ta chaîne assez tard dans tout le contenu que j'avais pu regarder, écouter. Et j'étais assez claire sur le concept d'anti-régime, d'anti-restriction, parce que c'était justement ce vers quoi je me documentais. Déjà, par mon expérience personnelle, j'étais très au clair des ravages que peuvent faire vers les régimes et de tout ce que ça peut engendrer. Et puis, j'avais vu beaucoup de choses. Donc, je m'étais rendue compte qu'en plus, je n'étais pas seule à lui plécher à tout ça, que c'était un peu théorisé par plusieurs personnes. et donc, quand je suis tombée sur, c'était tes premières vidéos, quand je suis tombée dessus, j'étais au clair avec ce... Je connaissais bien le concept et j'étais OK, j'étais complètement en accord avec ça. Mais, ce qui m'a amenée à te contacter, toi particulièrement, c'est vraiment le... En fait, je ne me souviens plus de quelles vidéos en particulier. Mais c'était vraiment sur tout ce qui... C'était sur l'anti-régime. L'anti-régime. Et voilà, j'ai tout de suite accroché en fait avec ce que tu disais, mais aussi avec ton style, avec ta façon de présenter les choses, ton humour. Je me souviens que je me marais seule en écoutant tes vidéos. donc voilà. Et en fait, cette façon... Jusque-là, moi, ça a été toujours en plus abordé de manière... Enfin, de l'hospitalisation après la thérapie, etc. Ça a toujours été quand même très... Pas dramatique, parce que... Mais un peu d'une certaine façon et puis très sérieux parce que... Parce que voilà, c'était un sujet sérieux. Et puis, c'est vrai que moi, j'ai tendance à... J'aime beaucoup l'humour. J'ai tendance à dire qu'on peut rire de tout et que... Et du coup, en fait, cette façon un peu légère aussi de pouvoir aborder des thèmes qui ne le sont pas parce que parfois, enfin voilà, même sur... On parle de beaucoup de choses dans la pyramide. On parle aussi de la fin de vie, de choses qui... et c'est vrai que moi, c'est quelque chose qui vraiment me touchait et je pense que dans cet accompagnement, j'avais besoin d'être... d'être en accord sur un peu tout sur le concept qui était abordé mais la manière aussi dont c'était et voilà. Bien sûr, ce que tu dis est tout à fait juste. En fait, c'est ce que je dis régulièrement pendant les appels de bilan personnalisé quand la possibilité d'être accompagné se présente. En fait, on ne peut pas être la bonne personne universelle pour tout le monde. On est la bonne personne que pour les personnes avec qui il y a une résonance au niveau de l'énergie, de la personnalité, de qui en est. Parce qu'en fait, ce qui va déterminer le succès d'un accompagnement, c'est notamment la qualité du lien qui nous unit à la personne qui nous accompagne. Et pour que ce lien soit qualitatif, il faut absolument qu'il existe et même qu'il soit quelque part fort et présent. Il y a plein de caractéristiques qui tournent autour pas seulement de l'approche mais effectivement de la personne. C'est pour ça que je dis qu'on n'arrive pas par hasard, on ne se rencontre pas par hasard et on ne s'accompagne pas par hasard. C'est juste qu'à un moment donné, il y a des énergies qui vivent un peu pareil. Je suis content que ça ait été le cas. Mais du coup, on en arrive au moment où tu décides de prendre l'appel de bilan personnalisé. Est-ce que ça, tu avais eu des craintes, tu avais hésité avant de le prendre ou tu avais regardé plein de vidéos et tu t'es dit j'y vais, je prends cet appel et en prenant cet appel est-ce que tu avais des attentes ? Comment est-ce que c'était pour toi de vivre un peu ce premier contact ? Comment ça s'est passé ? Alors, je me souviens que de de t'appeler ça a été un peu je ne l'ai pas fait tout de suite le bilan j'avais regardé beaucoup de tes vidéos avant et ça a été un moment où en fait j'étais je savais que j'avais je ne pouvais pas rester seule juste à à voir à consommer comme ça des contenus que je comprenais avec lesquels j'étais d'accord et puis j'apprenais des choses mais c'était trop comme ça donc quand je me souviens que c'était à la fin d'une vidéo j'étais dehors et puis parce que j'écoutais souvent les vidéos YouTube quand j'allais marcher et du coup ça s'est un peu imposé je me dis non mais là il faut que je prenne de toute façon ça ne coûte rien aller j'y vais et puis je n'avais pas d'attente particulière j'allais vraiment en me disant j'étais contente déjà de pouvoir échanger avec toi parce que parce qu'encore une fois tous les thèmes que tu abordais je trouvais que j'étais enfin voilà je j'avais d'emblée en fait et je pense que c'est lié à ce que tu disais que chaque accompagnement enfin voilà il faut il faut sentir aussi les personnes avec qui tu sens que il y a quelque chose et je partais d'emblée avec une certaine confiance en toi et du coup bah ça s'est révélé complètement vrai enfin je sais que l'échange que j'ai eu avec toi il a été tout de suite très fluide et et j'ai été tout de suite en confiance totale et et je ne regrette mais tellement pas vraiment ça a été j'étais 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 vraiment je me souviens de l'après quand on a raccroché où c'était je me souviens bon bah voilà j'ai bien fait et et du coup non je ne m'attendais à rien et j'étais plus qu'agréablement surprise de tout ce qu'on a pu se dire et puis je me souviens que quand on a échangé c'était la pyramide était tu t'étais en train de la terminer et donc donc voilà moi j'avais j'avais un peu le teasing de ce que tu étais en train de construire donc j'avais une idée assez globale mais j'avais hâte d'emblée de découvrir et quand on a fait le premier bilan ensemble non seulement je ne m'attendais à rien mais en plus je ne pensais pas moi-même je ne m'étais rien dit je ne m'étais pas dit est-ce que on va partir sur un accompagnement est-ce que on va partir sur la pyramide je ne savais pas même d'ailleurs ce que tu proposais d'ailleurs comme type d'accompagnement et tout ça était très flou j'avais juste envie d'avoir ton retour sur sur ce que je pouvais te dire parce que parce que ce que j'avais entendu de ta manière d'aborder des choses était et me parlait énormément donc voilà d'accord je te remercie et je me souviens de ce premier appel et je me souviens effectivement qu'à ce moment-là la pyramide n'était pas terminée j'étais encore dans sa construction et j'étais heureux que tu sois dans les premières personnes qui la découvraient fraîchement et du coup ma question c'est donc il y a eu cet appel il y a eu la proposition qui a été faite effectivement de prendre cet accompagnement est-ce que pour toi de t'engager parce que c'est un engagement c'est un investissement est-ce que ça a été compliqué est-ce que tu as eu besoin de beaucoup de réflexion ou au contraire est-ce que c'était une évidence et voilà comment ça s'est passé pour toi cette partie choix alors pour moi ça a été une évidence ça a été une évidence parce que j'ai j'ai fait une fois avec une autre une autre personne un bilan un petit peu comme ce que tu proposais et puis j'ai pas j'ai pas du tout alors c'est pas que non j'ai pas forcément accroché mais surtout j'ai pas donné suite et à ce moment-là je me disais bon bah je vais réfléchir on verra alors que c'est vrai que là quand on a fait le bilan ensemble après pour moi c'était c'était une évidence que j'avais que que j'avais besoin de j'avais besoin qu'on qu'on m'aiguille et 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 tu me et et tu étais le guide absolument enfin c'était parfait ce que tu ce que tu présentais m'allait complètement et donc non ça a été ça a été une évidence après je sais que enfin je me je me souviens que j'ai eu à ce moment-là que j'ai j'ai un bébé que que j'ai eu il n'y a pas qui va bientôt avoir un an mais donc qui était tout petit à ce moment-là et je savais que je me disais bon partir sur un accompagnement complet je sais pas si je voulais pas moi-même me mettre en échec aussi et me dire mais non mais j'ai pas le temps et donc en fait ce que tu proposais avec la pyramide je me suis dit ben en fait oui je vais peut-être enfin je vais partir là-dessus finalement la question c'était plus est-ce que je prends est-ce que je fais un accompagnement complet ou est-ce que je fais que la pyramide entre guillemets que et et en fait ben je me suis dit bon ben non je fais la pyramide ça c'est sûr parce que parce que faut qu'on continue ensemble et 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 je 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 génial formidable et et du coup et du coup comment comment pour toi les choses se sont passées en entrant dans la pyramide est-ce que est-ce que ce que tu as découvert en entrant dans la pyramide correspondait aux attentes que tu pouvais faire puisque tu avais déjà une certaine expérience des vidéos que je faisais sur sur YouTube donc j'imagine peut-être que tu t'attendais à des choses qui étaient un peu similaires et là pour toi comment ça s'est passé en arrivant dans la pyramide quel a été ton sentiment au niveau de la rythmicité de l'évoluivité des exercices des vidéos voilà quelle a été ton ton expérience et comment est-ce que c'est surtout ça qui nous intéresse comment ça s'est inscrit dans la démarche que tu es train de faire vis-à-vis de ta relation à la nourriture et au camp alors alors qu'est-ce que comment par où commencer quand j'ai commencé donc en fait alors je ne spoilerai pas la pyramide mais on monte effectivement dans les étages et moi ça a été par rapport à ce à quoi je m'attendais c'est aller j'ai vécu et je vis aujourd'hui quelque chose qui va au-delà de ce à quoi je m'attendais en faisant la pyramide avec toi en fait alors effectivement on retrouve j'ai retrouvé des choses non seulement des choses qui faisaient écho à ce que tu présentais dans tes vidéos donc il y avait des choses évidemment que j'ai retrouvées des choses aussi que je connaissais qui faisaient écho à ce que moi soit j'avais vécu soit des choses sur lesquelles je m'étais documentée mais après bien d'autres choses encore donc une mine d'informations et de choses que j'ai que j'ai appris ça c'est la première chose et puis la deuxième c'est que j'étais en quête aussi consciemment et aussi un peu inconsciemment parce qu'aujourd'hui je me rends vraiment compte d'être guidée dans toutes les informations dans tout ce que je savais et puis ce que j'ai compris aussi avec la pyramide c'est qu'il y a l'apprentissage par l'apprentissage et puis l'apprentissage par l'expérience et ça c'est ça c'est une fois qu'on l'a compris alors ça peut être hyper flippant parfois mais en même temps c'est tellement vrai et la pyramide aussi de par sa construction comme ça de 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 monter finalement en fait moi ça ça faisait complètement sens à ce que j'ai vécu ce que je te disais tout à l'heure où bon bah ok il y a eu les boulimies et puis tout ça est allé très vite parce que un an deux ans ça peut paraître long mais en même temps ça va très vite en un an de finir hospitalisé après de partir dans des crises de boulimie mais tu te rends pas compte de tout ça et puis après bon bah ok je me rends compte que des boulimies elles ont été là pour quelque chose elles ont été là parce qu'il y a eu une restriction ok donc là déjà tu comprends que finalement d'un point de vue logique c'est un petit peu bah normal enfin ton corps réagit par rapport à quelque chose donc finalement c'est pas si complètement t'es pas si complètement folle que ça mais donc après pourquoi alors cette restriction et donc après bah là on va bien au-delà de de juste des compulsions alimentaires et ça va finalement bien au-delà de l'alimentation et tout ça bah là enfin en tout cas je je peux pas encore faire de généralité mais à mon moi en ce qui me concerne la pyramide m'a 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 accompagné et continue de m'accompagner énormément justement là-dedans et m'apporte des réponses bien au-delà de pourquoi j'ai fait un régime et voilà je sais pas si je te remercie et j'ai trouvé intéressant que tu parles de cette grande différence entre la compréhension mentale des concepts théoriques de l'information pure qui en fait bah ouais finalement c'est très rapide de de comprendre tu recales les vidéos tu comprends le mécanisme mais comprendre le mécanisme et intégrer la déconstruction du mécanisme c'est c'est deux choses complètement différentes et et effectivement l'objectif de 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 la manière dont je l'ai construit c'est justement de donner accès de donner ce que tu décrivais bien de donner une structure un cadre dans lequel tu peux mettre en place l'intégration de tous les concepts de toutes les idées et finalement de ce de ce processus de pacification alimentaire et effectivement c'est un retour que j'ai très souvent c'est que bah en fait c'est chouette de d'être dans un dans un accompagnement où tu sais où t'en es tu sais à quel moment t'en es et comment tu avances est-ce que t'es envers et il n'y a pas parce qu'en fait c'est déjà suffisamment chaotique effrayant de déconstruire d'enlever ses croyances d'enlever ses pensées d'enlever son identité en fait tu te mets en fait tu te mets à nu de toutes les choses avec lesquelles t'es dévenu t'as enlevé de tout et c'est effrayant donc je pense que c'est hyper important et j'essaye mieux que je peux d'offrir ça dans l'accompagnement d'avoir un cadre où tu sais où t'en es où tu sais comment ça se passe où tu te sens quelque part sécurisé ok je suis en train de dire un truc vachement challengeant je me fais je me fais secouer dans dans tous les sens mais je sais que je suis dans un processus je suis dans un cadre je suis en train d'avancer je sais où j'en suis et ça je pense que c'est que c'est que c'est important et c'est en tout cas ce que tu sembles dire bien sûr et d'ailleurs je parle de de la pyramide des vidéos mais mais il y a aussi et et je ça me enfin l'un va avec l'autre les échanges WhatsApp qu'on peut avoir également ils sont hyper importants parce qu'en fait tu l'as très bien dit le processus de déconstruction il est il est assez incroyable parce que je ce que quand je quand je disais que les que les problèmes d'alimentaire ont commencé à 26 ans avec l'anorexie en fait tu te rends compte que ça a commencé à 16 ans j'ai fait un régime et voilà et puis bon et donc en fait tu te rends compte qu'il y a des des mécanismes qui sont en toi qui sont qui se sont construits mais depuis j'ai 35 ans donc c'est terrible mais ça fait 20 ans que c'est là donc il faut déconstruire déconstruire et en fait on en parlait il n'y a pas si longtemps que ça mais l'image du barrage où il faut y aller doucement parce que parce que des fois si tu retires ne serait-ce que 3-4 pierres il y a un flot qui arrive comme ça et waouh c'est ça peut être très déstabilisant à vivre et donc c'est vrai que le fait de pouvoir des fois te laisser un WhatsApp en disant waouh là ça va pas du tout je sais pas est-ce que je suis normale là je pense que le fait que tu puisses rappeler qu'effectivement on est dans un processus que ça prend du temps parce que parce que si en un mois je déconstruisais 20 ans de ma vie tu deviens tu deviens dingue donc donc voilà et puis il y a aussi le fait que souvent quand tu déconstruis les choses il y a derrière il y a plein de choses et ça pour y faire face aussi c'est ça ces mécanismes de défense on l'a bien dit en fait le contrôle parce que c'est une thématique importante on a beaucoup travaillé là-dessus ensemble sur la thématique du contrôle et le contrôle est pas là pour nous faire chier il est pas là par hasard le contrôle le contrôle est là parce que ça a été un mécanisme de défense une stratégie qui à un moment donné t'a permis de survivre ça a été un mécanisme de défense et donc quand on décide quelque part de se détacher de ça et de dire ok merci pour ce mécanisme de défense je vais l'enlever ouais génial mais en attendant les causes sous-jacentes sous-jacentes c'est-à-dire les émotions qui ont été enfouies des choses comme ça sont là et là il faut être présent avoir les ressources pour accueillir ce qui vient bien sûr et ouais l'objectif de la pyramide c'est aussi de donner les outils pour accueillir ça notamment dans les exercices de comment est-ce que t'accueilles d'un coup tu te reconnectes à ton corps oui par rapport à la faim et à la sacité mais quand tu te reconnectes à ton corps tu te reconnectes aussi à ton corps qui a des émotions à l'intérieur de lui il y a des émotions qui ont été cristallisées depuis très longtemps et d'un coup tu commences à vivre les émotions puis tu te dis mais merde c'est quoi ça moi qui y avais coupé moi qui avais anesthésié genre qu'est-ce qui se passe puis qu'est-ce que je fous avec toutes ces émotions puis bah en fait c'est comme c'est comme un apprentissage en fait d'apprendre à accueillir à prendre ces émotions et ouais c'est un peu et c'est pour ça que c'est juste ce que tu dis il y a le premier pilier de l'accompagnement qui est celui de la pyramide qui est pour moi indispensable parce que c'est la pierre angulaire et la structure comme on en a parlé tout à l'heure mais ensuite il y a cette disponibilité en illimité sur WhatsApp qui donne la possibilité en fait de faire appel à ma présence pour quitter ce que tu vis pour poser des questions pour poser ça quand tu en ressens le besoin quand tu ressens l'envoi quand voilà mais tu as toujours cette possibilité qui est ouverte oui tout à fait et c'est vrai que je rebondis juste sur ce que tu disais sur le tu découvres aussi et que tu comprends que les mécanismes de contrôle sont là pour pour t'aider qu'en fait c'est des choses qui sont là pour que pour que tu tiennes en fait et du coup de comprendre ça alors ça n'enlève en rien la difficulté qu'est de vivre ces émotions il y a enfin il y a un des un des exercices de la pyramide qui s'asseoir avec ces émotions qui est en tout cas que moi j'ai vécu de manière assez puissante et du coup en fait le fait que de comprendre ça et ben ça ça aide aussi beaucoup parce que du coup quand t'as compris ça quand tu prends le recul et que ton que tu entends que cette petite voix alors moi c'est c'est ma germaine je l'appelle comme ça que je je l'entends qui commence à venir et je dis ok donc là je sais que t'es là pourquoi t'es là ok et tout ça tout ça aide et et tu vois je sais que c'est quelque chose que je t'ai que je t'ai déjà dit la dernière fois qu'on s'est parlé moi si si j'avais dû appeler ta chaîne enfin ou ta ton concept autrement la pacification alimentaire je l'aurais appelé aussi enfin je pourrais l'appeler aussi l'acceptation parce qu'en fait c'est vraiment ça c'est que tu c'est une manière aussi de se réconcilier avec soi-même parce que finalement tu te rends compte que le mal que t'as pu te faire plutôt que de te flageller mais en fait c'était aussi un mécanisme que tu as mis là pour te protéger et et donc quand tu quand tu acceptes petit à petit ce que tu ce que tu es ce que ton vécu c'est c'est une une acceptation et une réconciliation aussi avec avec soi et et tout ça pour moi est complètement dans ce que j'ai vécu avec et ce que je continue de vivre avec la pyramide et avec toi tout à fait et je me souviens par rapport à l'acceptation qu'en fait même la pyramide la pacification alimentaire et j'imagine que tu te souviens parce qu'il y a eu plusieurs échanges autour de ça en fait peut être utilisée et prise comme une nouvelle méthode de nouvelles règles quelque chose à appliquer et je me souviens qu'au début souvent j'allais te chercher par rapport à ça parce que tu me disais bon alors là je vais faire ça je vais réussir mais si j'échoue mais si j'arrive si je disais mais attends Pauline on n'est pas du tout on n'est pas du tout là-dedans tu vois et tu utilises des mots un peu guerriers où tu entrais dans le truc en mode on va venir puis on va enlever on va enlever les crises on va arrêter etc puis c'est vrai qu'on avait échangé sur le fait qu'avant c'était aussi un peu ta perception l'objectif c'était de diminuer la fréquence en fait l'objectif c'était de de contrôler en fait les crises et là changement de paradigme total qui est aussi déstabilisant et je me souviens que tu comprenais intellectuellement mais après dans la vie en pratique il y avait ce réflexe de presque guerrier en fait de rentrer dans cette démarche en mode je vais réussir je vais accomplir je vais faire puis en reprenant en fait les mêmes trucs et du coup ça demande ça demande effectivement un certain un certain comment dire un certain temps d'adaptation pour comprendre qu'en fait la pyramide la pacification alimentaire c'est un autre par exemple paradigme c'est autre chose c'est une autre manière d'entrer en relation avec soi-même et c'est en tout cas pas des réussites ou des échecs ou des règles ou des choses en fait c'est de sortir de ce paradigme là et c'est normal de faire des allers-retours en fait il y a des moments où tu arrives et je me souviens tu vois de tes messages d'un coup en me disant c'est incroyable je redécouvre une manière de vivre et c'est tellement fou puis des périodes où tu me disais mais non en fait je suis complètement de retour de temps etc de verser puis moi de rester un peu dans ma posture de dire oui Pauline en fait ce que tu as en vivre c'est cette boucle d'aller-retour de trois pas en avant deux pas en arrière mais tout ça n'est ni juste ni faux ni mal ni bien ni quoi que ce soit de toutes les étiquettes qu'on voudrait lui coller dessus ou en tout cas que notre petite voix mentale voudrait coller dessus mais tout ça fait partie de ton humanité et du processus qui est un vivre processus qui à tout moment est parfait ce qui ne veut pas dire qu'à tout moment c'est confortable tu l'as vu à l'extérieur c'est vraiment pas confortable des fois mais en tout cas c'est parfait parce que c'est toi en fait ça fait partie de ton chemin à toi complètement et oui c'est vrai que en fait c'est très là où c'est très déstabilisant et c'est drôle parce que même que tu dis ça je me rends compte que ça va mieux là-dessus je ne sais pas comment le dire autrement mais quand on a des 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 personnalités enfin une personnalité comme ça elle est toujours à fond ou comme un petit peu un peu perfectionniste sans vouloir rentrer dans le le cliché de tout ce qu'on a pu dire sur la nexique etc mais il y a quand même un terrain un peu comme ça et donc du coup c'est vrai que moi je me souviens exactement ce que tu disais qu'en plus je m'étais parfois je m'étais beaucoup de temps à écouter une vidéo parce que ah non mais là j'ai pas tout capté alors je reviens avant pour bien tout comprendre et puis en fait je me souviens d'une fois tu m'as dit non mais juste écoute-les tranquille tu vas voir que les choses elles font et en fait je me mettais la pression même pour ça et où en fait comme tu disais c'est pas une nouvelle règle c'est pas c'est pas une nouvelle façon de faire et c'est vrai qu'en même temps alors je je veux pas je veux pas mener de critique trop sur le milieu médical parce que je pense qu'il y a enfin voilà chaque chose est bonne pour certaines personnes mais moi j'avais quand même j'étais suivie par des des psychiatres par exemple le truc c'était bon alors là ce qu'il faut c'est tu ne vomis plus il ne faut plus vomir c'est vraiment c'est ça qu'il faut donc donc voilà et puis on se revoit cinq jours après bon alors combien de fois tu as vomis et donc du coup c'était la pression parce que alors quand tu quand tu arrives à te retenir quand tu arrives à te retenir d'une crise tu te dis ah c'est génial mais sauf que derrière forcément le lendemain c'est pire que tout et donc donc c'était et c'était enfin c'est terrible parce que en fait là on est dans un circuit ou dans un un processus où où en fait on est sur vraiment l'échec la réussite et et pour une personnalité comme comme la mienne en tout cas bah c'est d'aller c'est forcément aller d'échec en échec alors que là c'est éliminé là j'étais dans un truc où bah au début hyper déstabilisant parce que ok il n'y a pas d'échec il n'y a pas de réussite ah ouais mais alors il y a quoi en fait c'est ça en fait je fais quoi du coup bah juste tu vis en fait juste tu ressens juste tu te poses et tu ressens et et bah oui au début c'est 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 très déstabilisant comme t'as dit parfois c'est extrêmement inconfortable mais en même temps derrière c'est c'est ce processus de de boucle bah parfois c'est c'est un pas en arrière mais c'est trois en avant et quand quand tu te rends compte qu'en fait bah il y a des moments où c'est pour ça que je parlais d'acceptation que quand tu finis par accepter les des moments inconfortables et et les moments aussi de de bonheur c'est j'ai l'impression de reprendre mon souffle quoi que j'avais pas repris depuis très très longtemps et je suis et je suis vraiment heureux de 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 l'entendre justement tu parlais de 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 c'est de ces allées de ces allées de ces retours et du fait qu'avant t'avais beaucoup le focus sur combien j'ai eu de crise en tout cas que les professionnels qui t'accompagnaient avaient un focus sur combien vous avez de crise il faut retenir il faut résister à la crise et dans la pyramide et quand on a travaillé ensemble je te dis les crises surtout ne résistent pas et puis on va essayer de les voir autrement, de les comprendre autrement et puis on va laisser presque ça presque c'est pas le sujet on va travailler sur ce qui est la racine pour moi en profondeur de la problématique et tu verras que la manière dont tu vis l'écrit, la prétence etc et cet inconfort va évoluer mais en fait c'est ce qui découle du travail ce n'est pas le travail, le travail n'est pas axé sur l'écrit, le travail n'est pas axé sur la boulimie, c'est presque c'est pas un sujet qui j'en parle pas voilà c'est une conséquence et du coup concrètement comment pour toi est-ce que ça a évolué à partir du début de l'accompagnement au fil des semaines, des mois comment ta relation à la nourriture a évolué comment est-ce que les choses se sont passées pour toi alors ça a été si je parle du processus jusqu'à jusqu'à aujourd'hui il y a eu beaucoup d'évolutions il y a eu je pense qu'en fait j'avais pas tellement de doute sur le fait qu'en fait le vrai problème c'est pas l'alimentation et que j'avais beaucoup bien même si je connaissais pas encore la pyramide à ce moment-là je savais que on viendrait vite à ça évidemment et que c'était plus finalement ce qui en découle exactement ce que tu disais donc ma relation à la nourriture bon alors déjà je pense que c'est enfin c'est quand même ce que j'ai vraiment envie de dire là aujourd'hui je fais plus de je fais plus de crise de boulimie et d'ailleurs même alors j'ai commencé par dire crise de boulimie et j'en ai parlé crise de boulimie mais aujourd'hui j'appelle pas même le mot me fait quelque chose à l'oreille parce que j'ai plus envie de l'appeler comme ça parce qu'en fait je trouve alors c'est pas du tout politique encore ce que je vais dire mais crise de boulimie ça a un aspect hyper péjoratif alors que finalement c'était là pour quelque chose et je sais pourquoi c'était là et et en même et aujourd'hui je suis et bien peut-être que si j'avais pas vécu tout ça j'en serais sans doute pas là aujourd'hui et et donc donc voilà je j'ai plus envie d'appeler ça comme ça mais aujourd'hui voilà j'ai pas j'ai plus de j'ai plus de crise de boulimie comment on peut les appeler comme ça je peux pas dire aujourd'hui que je suis complètement en paix avec avec la avec mon alimentation enfin avec l'alimentation puisque je sais que je suis encore dans le processus je le sens j'ai mais j'apprends à vivre avec ma germaine ceux qui qui connaissent quoi prendront existe toujours existe toujours mais mais voilà je me je 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 en tout cas j'apprends à à vivre avec avec elle et et en fait c'est pas que là aujourd'hui c'est pas j'apprends à vivre avec mon trouble alimentaire c'est j'apprends à vivre tout court et à vivre vraiment et et pleinement et ça je l'ai ça en revanche c'est vraiment c'est vraiment quelque chose que j'ai découvert que je que je vis depuis notre appel du mois de janvier et c'est 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 une expérience fantastique et et sur tout ce que j'ai j'ai aujourd'hui alors le le principe aussi de ça c'est bon c'est propre à moi mais le principe aussi de la pyramide c'est que une fois que tu as vu toutes toutes les vidéos que tu es arrivé au bout de cette pyramide après elle reste elle reste là elle est toujours là tu peux écouter revivre des enfin réécouter des choses et moi je m'en suis vraiment je me la suis vraiment appropriée et je sais qu'il y a certaines choses qui me disent ah non mais ça je me le garde ça il faut que ça reste parce qu'il y a des moments où quand je vais vivre ça il faut que je puisse réécouter ça et notamment sur voilà sur l'apprentissage de la vie de la fin de vie c'est c'est des outils que j'ai aujourd'hui et je suis heureuse de les avoir pour tout le temps parce que je sais que j'y reviendrai et voilà parce que la vie elle ne s'est pas en fait il y a plein de choses sur sur la notion de recherche du bonheur finalement qu'est-ce que qu'est-ce que c'est et en fait sur la même la religion tout ça je trouve et c'est moi ça m'a beaucoup beaucoup apporté et ça m'apporte aujourd'hui énormément et donc finalement la boudini c'est pas vraiment le sujet c'est le sujet avec lequel t'es arrivé exactement c'est pas le sujet avec lequel tu repars et du coup là du fait que effectivement voilà les crises ont plus été là pardon au-delà du fait que les crises ont plus été là comment là depuis le mois de janvier comment tu parlais de ta relation à la vie de manière générale comment ta qualité de vie a évolué qu'est-ce qui a changé très pragmatiquement très concrètement mon quotidien qu'est-ce qui est différent de qui tu étais avant alors alors déjà juste une petite précision enfin un petit témoignage que je pouvais te faire aussi sur le fait d'avoir arrêté ces crises je me souviens qu'en fait sur le processus parce que je trouve ça intéressant c'est que quand j'ai arrêté enfin je me souviens que ça s'est fait de manière tellement naturelle qu'un jour je me suis dit mais ça fait combien de temps que tu n'as pas fait de crise ça fait combien de temps que tu n'as pas mangé que tu ne t'es pas mis dans cette espèce de truc où tu sais tu as un voile où tu manges où tu ne sais plus quelle heure il est enfin voilà tu es dans un truc tu n'as plus de notion tes focus t'oublies t'es anesthésié de tout et enfin voilà ce qu'on appelle sur le papier sur la définition la crise de boulimie et je me souviens qu'il y a eu deux choses la première c'est que je me suis dit mais en fait tu n'en fais plus contre-encontre et je ne m'en suis même pas rendue compte et je me souviens d'un moment où j'étais enfin voilà je ne me souviens même plus de ce que c'était mais quelque chose de difficile ou la panique à bord je me suis sentie je sentais que la panique montait en moi et en fait un réflexe presque physique était de crise de boulimie donc donc bon on va manger et puis en fait j'ai arrêté de manger pendant que je commençais à manger pas mal de choses mais en même temps ça ne m'anesthésiait plus en fait j'avais juste plus faim et puis en fait ça ne m'aidait pas et puis en fait bah non mais c'était là quand même et puis bon bah vie le truc parce que tu ne peux pas le faire autrement en fait là tu n'as plus ce truc enfin bon donc voilà c'est quelque chose que je voulais quand même te dire sur le pouvoir de neutraliser tes émotions par l'alimentation le pouvoir de t'anesthésier en fait est devenu caduc ça ne fonctionnait ça ne fonctionnait plus c'était exactement ça et donc là c'est un peu chiant parce que du coup tu ne peux plus t'aller se dédier et les émotions elles sont là quand même exactement exactement et du coup et je sais que je me disais avant ça je me disais quand j'ai commencé un peu à voir ce que ça pouvait donner du coup de vivre ces émotions je me suis dit mais est-ce que du coup je vais être dépressive après une fois que je n'aurai plus ça parce que qu'est-ce que je vais vivre et qu'est-ce que et en fait non pas du tout pas du tout du tout finalement je ne sais pas ce que je préfère et en fait non pas du tout alors évidemment il y a des moments où tu vis des émotions tu revis des moments qui sont très inconfortables à vivre mais sur ce que ça a fait alors déjà déjà c'est tout bête mais tu as du temps tu as beaucoup plus de temps parce que finalement ça prend quand même beaucoup de temps à te prendre la tête sur et qu'est-ce que je vais manger parce qu'il y a quand je parle de bouquimie mais il y a évidemment tout le mental quand même anorexique qui est là aussi tout le fait de se dire mais qu'est-ce que je vais manger et puis si je vais au resto et puis tu es quand même dans ce truc-là c'est là donc en fait le fait de ne plus te prendre la tête du tout ça te laisse énormément de temps et donc du coup je fais beaucoup plus de choses j'ai l'impression aussi enfin même dans mon travail je fais je me trouve plus alors j'aime pas cette façon de dire parce que j'allais dire je suis plus performante mais c'est pas ça c'est qu'en fait je réfléchis mieux je pense mieux j'apprécie plus les choses dans mes relations avec les autres je prends plus le temps je suis plus fière de moi ça c'est quelque chose que je découvre un peu et c'est hyper cool à vivre donc tout ça tout ça est venu avec et sur vraiment sur la les interactions avec avec les avec les gens sur mes relations au sens large que ce soit mes relations pro que mes relations amicales et bien je me sens plus sûre de moi et plus légitime en fait et du coup tout ça ça c'est tout ça change ta façon de vivre les choses et ta façon dont les personnes les personnes te voient je sais que on me trouve plus plus cool je sais pas comment dire mais c'est vraiment ce qu'on me dit je suis plus détendue et du coup c'est bah ouais mais en même temps je me sens beaucoup plus détendue plus en phase et 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 voilà c'est génial et moi j'essaie pour entendre l'écho des personnes qui écoutent les interviews et peut-être que c'était aussi ton cas parce que toi aussi tu as été là tu es c'est toi qui parle c'est toi qui nous offre ton ton précieux témoignage mais j'imagine que tu as aussi été à écouter le témoignage des autres et tu sais qu'avant de se lancer une des des questions que les gens ont le plus c'est bon toutes vos histoires de se sentir bien de vivre d'être heureux de se libérer de se transformer de se mettre à bord c'est bien sympa mais en fait au niveau du choix comment ça se passe comment ça se passe j'ai essayé d'écouter les chiffres qu'est-ce qui s'est passé et du coup je peux parler de comment ça s'est passé le processus de sortir de contrôle de réintégrer des nouveaux aliments de se reconnecter au corps puis de laisser le corps évoluer un peu comme il veut puis finalement c'est quand même à la base le centre de la crainte la plus forte et cette peur de prendre du poids c'est vraiment le blocage numéro un qu'il y a pour se lancer dans cette démarche donc comment ça a été pour toi alors pour moi c'était quelque chose d'hyper flippant au tout début parce que comme j'avais bien compris comme pour moi la boulimie ce que je vivais d'inconfortable avec la nature venait de la restriction je savais qu'il fallait sortir de la restriction et sortir de la restriction ça voulait dire tout s'autoriser et tout s'autoriser ça voulait dire grossir et je me disais mais c'est pas je vais pas pouvoir je vais pas y arriver ça c'est pas possible et puis en plus au début tu te vois la face en disant bah non mais quand même je mange de tout oui mais non parce que je mange de tout de manière ultra organisée donc enfin bref tout ça fait que et alors j'ai pris du poids et ça fait partie aussi des choses sur lesquelles je pense que c'est hyper important de d'être aussi accompagnée par toi à côté et j'ai pu enfin comme je l'ai dit moi aussi il y a une chose que je changerais aujourd'hui sur l'accompagnement qu'on a fait tous les deux c'est que je prendrais l'accompagnement avec toi complet en plus parce que ça là dessus c'est compliqué parce qu'en fait il y a deux choses il y a il y a l'amour de soi je parle pas de de te mettre de la crème je parle du vrai amour de soi où du coup tu te réappropries ton corps et où du coup tu tu t'aimes tu t'aimes tu t'aimes vraiment il y a tu te dis mais tu t'aimes et en même temps il y a les quelques fois où tu vas sur la balance et tu te rends compte que ouais que tu as pris du poids et là il y a tout ce truc qui t'arrive dessus mais non mais là tu as pris 5 kilos par rapport à l'idéal que tu te faisais et donc là c'est bataille dans ta tête parce que t'as toi qui te dit oui mais en même temps tu savais qu'à 5 kilos de moins mais ça n'allait pas ouais mais en même temps c'est à dire et puis tu donc là dessus je me souviens que j'avais je t'ai laissé plusieurs enfin plusieurs fois des whatsapp est-ce que là c'est quand même la trouille c'est quand même inconfortable et c'est ces moments-là qui sont inconfortables et en fait je me souviens même que j'avais des moments où je me disais mais bon bah voilà tu vas prendre et puis tu vas prendre et puis tu vas devenir obèse et c'est ça mais en même temps t'as besoin de ça pour guérir enfin et en fait bah non parce que petit à petit et c'est pour ça aussi qu'aujourd'hui je sais que je suis encore dans ce processus j'ai besoin de faire les choses petit à petit et oui j'ai grossi mais en même temps je des fois franchement je ne suis jamais trouvée aussi 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 jolie c'est hyper narcissique de me dire ça mais c'est vrai et et j'ai mon mon copain et j'ai ma sœur et j'ai des gens autour de moi qui sont très proches et qui me disent mais t'as jamais été aussi belle qu'aujourd'hui et franchement c'est parce que tu es parce que tu es je me sens pleine et c'est je me sens pleine j'arrive à faire plein de choses j'arrive à dire oui j'arrive à dire non et c'est 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 génial et ça et ça vaut je vaux tous les kilos que tu peux prendre large oui en fait c'est marrant parce qu'au début tu as le focus des kilos des kilos parce qu'en fait c'est toute la place dans leur tête dans leur vie et dans leur identité c'est le rapport au poids exactement bon limite ça m'est égal d'être heureux ou pas heureux je m'en fous oui dis moi le poids tu vois comment ça va oui ah mais c'est ça est-ce que je vais pouvoir guérir sans prendre de poids ou est-ce que je vais pouvoir guérir sans prendre de poids et il y a un truc que ça et tu sais ce type de message de panique après être monté sur la balance je les reçois je comprends tellement salut Aydar j'ai pris du poids est-ce que tu es vraiment sûre de ta méthode là ? est-ce que peut-être moi ça ne va pas marcher ? puis du coup je dois toujours penser à la personne qui rassure qui va en cadre etc mais c'est vrai que pour quelqu'un et c'est pour ça que je pense que c'est important d'être d'être accompagné oui parce qu'en fait si tu es tout seul potentiellement en fait tu vois tu vois tu reviens dans le contrôle tu reviens dans des compulsions tu te dis merde ça ne marche pas c'est pas pour toi et du coup tu peux en fait t'auto-saboter dans ce processus parce que tu n'as pas eu l'accompagnement à côté pour encadrer ça et je me souviens qu'un des conseils que tu m'avais donné justement pour ça le jour quand je t'avais appelé et que je t'avais dit bon en fait je me suis pesée ça ne va pas et je n'ai pas de balance chez moi mais il y en a une chez mes parents je m'étais pesée chez mes parents et tu m'avais dit bah en fait le truc c'est peut-être si tu te rends compte que quand tu te pèses ça t'envoie quelque chose d'inconfortable peut-être qu'il faut juste que tu évites de te peser parce que c'est peut-être ça finalement qui te fait et du coup bah oui c'est exactement ça parce que parce qu'en fait c'était ce ce fucking chiffre sur la balance alors que moi je me sentais bien dans mes vêtements je me sentais bien et et du coup ce que enfin ce que je pourrais dire aux personnes que tu peux enfin que tu accompagnes comme moi mais qui sont peut-être à ce que moi je pensais au début à cette peur justement de se dire être focus sur le poids en fait c'est pas une question de est-ce que tu vas grossir ou tu vas peut-être pas grossir du tout c'est même pas ça c'est qu'en fait ce qui est ce qui est fantastique et finalement là où vraiment je pense que inconsciemment ton esprit t'amène en faisant appel à toi c'est 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 en fait ce point où tu te rends compte que en fait t'as juste t'as juste besoin d'être t'as juste envie d'être d'être bien et ton corps suivra et tout suivra et faut pas s'inquiéter quoi t'inquiète pas ouais mais bon c'est facile à dire après oui non mais c'est hyper précieux vraiment je pense que les personnes qui sont là nous écouter qui sont en vivre ça c'est hyper précieux parce qu'on a tellement besoin d'être rassuré là-dedans enfin moi aussi je suis passé par là et quand j'ai commencé à voir que mon corps reprenait ses droits et avait besoin de stocker de l'énergie comme garantie après ce qu'il avait vécu comme violence comme restriction etc ça a été ça a été hyper hyper flippant hyper 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 flippant et donc je pense que c'est important qu'on ait pu passer sur cette thématique qui est une thématique qui est importante est-ce que est-ce qu'il y a dans le parcours que tu as eu dans l'évolution que tu as eu il y a eu des éléments ou des choses qui ont été plus difficiles plus challengeant quels ont été un peu les moments clés qui ont été difficiles là tu as parlé de cette montée sur la balance de voir le quoi qui avait évolué est-ce qu'il y a eu d'autres choses qui étaient compliquées pour toi dans les choses qui ont été compliquées je dirais il y a au début effectivement où tu as l'impression parce qu'au début tu arrives avec tu es motivé et puis tu écoutes tes choses mais bon tu es quand même encore dans ce la difficulté que j'ai eu c'est ça c'est déjà de me détacher de cette idée d'échec réussite où je me suis tellement formatée comme ça que de comprendre que ça fonctionnait pas comme ça ça a été en plus d'être déstabilisant ça a été difficile de le comprendre tout simplement et et puis et puis puis voilà et après après oui les parties inconfortables il y a eu la prise de poids où finalement ça n'a pas été elle a pris de poids quand j'ai pris du poids parce que je m'en suis rendue compte après donc c'est ça qui est fou c'est que c'est le chiffre sur la balance qui m'a et puis de me rendre compte que j'étais un peu serrée mais en même temps du coup j'avais tellement de force parce que bon bah forcément quand quand on mange on mange plus enfin on mange à sa faim en tout cas et on mange ce qu'on veut bah du coup ça nous donne plein de plein de ressources pour tellement d'autres choses que du coup c'est ça d'énergie exactement c'était d'énergie pour tellement d'autres choses qu'en fait des choses là c'est un cercle vertueux pour le coup et puis et puis après oui l'autre l'autre difficulté c'est effectivement le bah là les sentiments les sentiments les émotions les émotions que tout ce ce barrage que t'as que t'as monté ce truc cette construction de te rendre compte que en fait pourquoi t'as fait enfin encore une fois pourquoi restriction bah restriction parce que parce que peur de grossir et pourquoi peur de grossir et moi c'est là dessus où j'étais pas du tout armée pour comprendre armée tu vois encore encore ce vocabulaire guerrier mais là franchement je vois pas je vois pas comment le dire autrement mais j'étais pas armée pour 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 savoir derrière qu'est-ce qui pourquoi j'avais peur de grossir comme ça et derrière la peur du la peur du vide la peur du que 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 tout s'arrête la peur de pas être aimé et et là là dessus si t'avais pas été là je j'aurais pas pu avancer là dessus c'est c'est trop dur de faire ça seul en tout cas pour moi je te remercie pour tes mots est-ce que t'as l'impression est-ce qu'il y a eu une des thématiques c'était la thématique de l'identité est-ce que t'as l'impression d'avoir traversé la pyramide d'avoir vécu ça ça a changé quelque chose par rapport à ton identité par rapport à la manière dont tu te perçois dont les autres te perçoivent de qui tu es en fait oui énormément énormément parce que c'est ce que je disais tout à l'heure c'est que ça j'avais bien en tête que ça allait au-delà de l'alimentation mais j'avais pas en tête tout ce que ça englobait et notamment sur la relation avec les autres sur ta relation avec toi-même et sur comment tu te perçois en fait à quel point à un moment donné tous tous mes échanges étaient une projection que j'imaginais de de moi c'est peut-être pas du tout compréhensible ce que je veux dire mais j'étais une façade quoi j'étais je me projetais dans ce que je voulais être et pas dans ce que j'étais mais en même temps ce que je suis ce que je suis ce que je sais que je suis aujourd'hui moi je me trouve très cool donc c'est c'est bien quoi mais de te mettre comme ça dans un dans un moule c'est et en même temps ça s'est fait tellement de manière naturelle je pense que on est c'est tellement tellement facile malheureusement parce que pour moi ça peut rien t'amener de bien de te mettre comme ça dans un dans un moule tu 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 es tu es toi et 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 oui au niveau de de l'identité je me suis je me suis détachée de de l'image que 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 je pouvais être puis en plus dans ces troubles alimentaires moi ça a été là où c'est très vicieux moi comme enfin en tout cas c'est comme ça que je l'ai vécu c'est que au début c'est c'est joutique parce que tu as l'impression de te rapprocher de la personne que tu veux être mais finalement la personne que tu veux être c'est c'est tu t'y arriveras jamais enfin c'est c'est bullshit donc et donc du coup ben là tu te mets en échec et là bon ben là c'est du coup t'es qui ben t'es plus rien enfin c'est 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 la course d'être quelqu'un d'autre que toi même oui complètement complètement et ça ça c'est génial ouais te faire le deuil d'être quelqu'un d'autre et puis de oui un des points on a parlé un peu des blocages qui peuvent se mettre en travers de la route de la pacification alimentaire un des blocages qui existe aussi c'est que prendre un accompagnement ça a un coût c'est un investissement financier comment ça a été pour toi est-ce que ça a été un facteur de blocage ou pas et rétrospectivement aujourd'hui ben tu sais l'investissement que tu as fait en termes de temps déjà on a parlé de cet investissement là mais quelle est la vision de l'investissement que tu as fait en termes financiers par rapport à d'être accompagné dans ce processus comment tu te sens par rapport à ça alors moi comme je te l'ai dit si c'était à refaire je prendrais l'accompagnement complet donc pour moi c'est c'est un c'est un investissement qui qui vaut qui vaut tellement plus que 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 qui vaut qui vaut qui vaut largement ce que ça vaut c'est vrai que je comprends tout à fait que il y ait que ça puisse pas être abordable pour pour tout le monde moi-même quand quand on en a parlé je me souviens que j'avais pris la pyramide aussi parce que l'accompagnement complet était plus onéreux que je me disais bon si je me lance là-dedans c'est un investissement qui est plus important qui est plus important pour moi et donc du coup avec le temps que je vais pouvoir accorder est-ce que je vais pouvoir l'honorer parce que du coup forcément quand tu 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 prends un accompagnement qui est plus qui est plus cher tu dis bon bah faut que je me mette encore plus à fond dedans et donc je me dis bon bah je prends je je préfère partir sur la pyramide qui est qui est un coup mais qui est pas et alors que bah là maintenant je me dis j'aurais j'aurais dû j'ai pas de regrets parce que voilà je sais pas après derrière ce que je sais que c'est encore possible et puis on on verra mais mais en tout cas je pense que tu vois je me souviens que plusieurs fois quand je te laissais des whatsapps plusieurs fois je te disais bon je sais pas si voilà tu réponds si tu veux je sais pas si je suis légitime pour te laisser tu vois et en fait si s'il y avait pas eu cet investissement je me connaissant après c'est propre à moi-même mais je me serais encore moins sentie légitime de 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 pouvoir te laisser des messages de pouvoir et c'est pour tel que pour moi c'est non seulement ça le vaut mais pour moi ça c'est pas un sujet le fait que parce que ça se vaut effectivement enfin sur en tout cas sur ce que ça t'apporte c'est je gérer je le conseille très clairement mais en plus de ça ça te ça ça te donne une légitimité vis-à-vis de toi-même à pouvoir te contacter à savoir que tu es disponible et du coup je pour moi c'est c'est important qu'il y ait cette cette relation que voilà et c'est effectivement ce que je te répondais tu disais ah mais peut-être puis je te disais mais en fait Pauline t'as payé c'est le deal genre tu m'as profite c'est juste c'est juste un échange de valeurs c'est juste un échange entre deux êtres humains et du coup ben effectivement ça te donne cette légitimité mais aussi pour moi le fait en fait pour moi les personnes qui décident de prendre l'accompagnement et donc qui font qui prennent la décision d'utiliser leur argent qu'ils ont gagné leur argent non pas seulement pour survivre c'est-à-dire payer des factures payer des machins payer des trucs je prends la décision vis-à-vis de moi-même d'investir de l'argent pour moi juste pour moi pour travailler sur moi pour mon bien-être pour me donner la possibilité d'arriver dans un autre espace de confort de vie de bien-être je prends cette décision pour moi c'est un critère qui montre que la personne est mûre est prête à opérer les changements qui vont devoir être opérés pendant le processus donc c'est un engagement et pour moi c'est le premier exercice c'est en fait j'arrive à un point de ma vie où je considère que j'ai suffisamment de valeur en tant qu'individu pour investir de l'argent sur moi mon bien-être et mon évolution et c'est hyper et c'est hyper important c'est hyper important Complètement Pauline je crois qu'on arrive gentiment au point de ce témoignage j'ai aucune idée du temps de combien de temps ça fait qu'on discute est-ce que pour les personnes qui sont en train de nous écouter tu as déjà envoyé un petit message tout à l'heure de dire que tout allait bien se passer qu'il ne fallait pas s'inquiéter est-ce que tu aurais envie de partager encore quelque chose de dire quelque chose c'est un espace libre pour toi si tu as envie de t'exprimer je n'ai pas de questions je laisse ta parole pour dire ce que tu as envie de dire si tu as envie de dire quelque chose ce que j'aurais envie de dire pour les personnes qui vivent une relation compliquée avec la nourriture que je sais à quel point ça peut empoisonner la vie et qu'on peut on peut se sortir de tout ça et surtout qu'en fait il faut se faire confiance que ça prend du temps parce que moi c'est vraiment quelque chose qui m'avait je me dis combien de temps ça va prendre et puis est-ce que là ça va est-ce que c'est normal que je suis encore mais oui en fait oui c'est le temps ça prendra ça prend du temps mais par contre après c'est le bonheur il faut choisir la vie parce que c'est tellement bien c'est tellement bien tout ce qui peut se passer après donc voilà je suis hyper hyper heureux de l'entendre et de voir et moi ce qui m'impressionne toujours c'est effectivement de voir l'évolution des personnes que j'accompagne dans ce qu'elles me racontent de ce qu'elles vivent etc mais c'est aussi comme tu changes en fait au niveau de ton énergie de ta voix de ta posture de ce que tu dégages en parlant avec tes mots avec ton énergie et tu vois en fait la personne avec qui j'ai eu le premier appel est très loin de la personne que j'ai aujourd'hui en face de moi et pour moi dans ma propre dans mon propre parcours le fait de me dire que j'ai pu être utile dans ce processus que j'ai pu contribuer à ça que j'ai pu mettre des outils à disposition ça donnait énormément de sens et ça m'émeut en fait à chaque fois que je fais des manières et je me dis t'es genre en fait c'est fou quoi genre j'ai le plus beau métier du monde c'est incroyable de faire ça c'est génial je suis tellement plein de gratitude c'est juste le mot que je peux avoir je suis plein de gratitude et je trouve trop chouette en fait ce que je trouve chouette et comment je peux pour moi vivre ça c'est de me dire en fait que j'attire des personnes comme toi et comme les personnes que j'accompagne des personnes avec qui en fait je crée du lien un vrai lien où en fait ouais en fait je m'attache aux personnes que j'accompagne et puis c'est hyper important pour moi je vis ça tu vois les messages qu'on reçoit quand je reçois des messages hyper lumineux très contents et tout je le vis avec joie et je suis super content puis les moments où il y a de la peur de l'inconfort etc avec toujours beaucoup alors évidemment je ne m'effondre pas avec tout le monde quand il y a un moment d'effondrement en tout cas je vis ça avec ouais tu vois de l'empathie et ouais de prendre du recul d'avoir cette conversation c'est génial et moi j'ai juste envie de te dire Pauline genre merci 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 tellement alors merci pour moi d'avoir accepté mon invitation mais surtout merci pour toutes les personnes et qui commencent à être de plus en plus nombreuses qui vont écouter cet entretien qui vont le découvrir qui vont peut-être trouver de la lumière trouver de l'espoir trouver des outils trouver de la douceur parce que c'est ça que tu offres avec ta voix cette douceur et cette authenticité que j'apprécie tellement et ça c'est un cadeau magnifique que tu fais à toutes ces personnes et c'est comme si tu voilà tu vois c'est un flambeau que tu donnes que tu as reçu en écoutant des témoignages que tu donnes en offrant ton témoignage aujourd'hui et en fait la majorité aujourd'hui des personnes qui m'appellent pour les bilans personnalisés qui se lancent dans l'accompagnement le font après avoir entendu les témoignages et je dis moi aussi j'ai envie de vivre cette métamorphose mais aussi j'ai envie de vivre ça et donc merci pour E, L merci pour moi et merci 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 à toi vraiment merci merci pour tout pour tout ce que pour tout ce que tu apportes et et tous ces changements ces changements géniaux que tu que tu opères autour de toi c'est top si vous êtes encore là à ce moment de la vidéo c'est probablement parce que d'une manière ou d'une autre le témoignage de Pauline a résonné en vous si comme elle vous souhaitez bénéficier du bilan personnalisé gratuit il vous suffit de cliquer sur le lien qui s'affiche en dessous de cette vidéo pour recevoir votre accès concrètement il s'agit d'un appel téléphonique avec moi durant lequel nous pourrons faire le point sur les blocages qui vous empêchent de sortir de votre conflit avec la nourriture et votre corps si vous avez la moindre question on vous donne rendez-vous dans l'espace commentaire si vous souhaitez ne louper aucun des prochains épisodes il vous suffit de vous abonner et d'activer clochette la petite cloche dans tous les cas on vous remercie pour votre attention et on vous dit à la prochaine au revoir